Votre jardin regorge de concombres? Tu sais qu'un plant fourni, là, des fois, il fournit un peu trop. C'est le fun avoir des concombres, mais après avoir fait des salades de concombres, des plateaux de gordité, puis 80% des 244 recettes contenant des concombres sur le site de Ricardo, il y en reste encore. Une fille s'attarde de manger tout le temps le même légume. Mieux vaut garder ces concombres en trop pour plus tard dans l'année. C'est le moment de faire vos premiers cornichons. Il y a plein de recettes. Celle que je vous propose est une variante d'une source fiable. Je l'ai adoptée due à son extrême simplicité et sa polyvalence côté saveur. Ces cornichons sont un remplacement savoureux des gros cornichons à la nette qu'on achète à l'épicerie. Avant toute chose, mettez la vidéo sur pause et allez lire la recette dans les commentaires. Assurez-vous d'avoir tous les ingrédients chez vous, puis... Un, deux, go! Sortez votre matériel. Le gros chaudron, les ingrédients et le bataclan. Lavez les concombres. Coupez les extrémités du concombre. Le bout où la fleur pousse contient une enzyme qui va rendre les cornichons mous. Vous n'avez techniquement qu'à couper l'extrémité qui fleurit. Moi, je coupe les coins ronds sans me demander lequel est le bon bout, et j'enlève les deux. Je préfère les pots de 500 ml pour les cornichons. Ça me permet de rapidement passer à travers un pot et avoir régulièrement des cornichons frais. En plus, c'est un bon format à donner en cadeau. Dépendant de la taille des pots, gardez les concombres entiers ou coupez-les. Ceux que j'ai achetés sont trop gros et n'entrent pas dans mes pots maçons. Je coupe donc en huit. Rassemblez vos aromates. C'est pas mal le seul endroit où vous pouvez modifier la recette en toute sécurité. La norme est de l'aneth frais, mais je suis aussi friande de sauge et de basilic, ou n'importe quelle autre herbe de mon jardin. C'est le temps de passer à travers votre réserve d'épices. Mettez à profit les aromates sous-utilisés. Pourquoi pas des pickles au baie de Tasmanie? Au curry peut-être? Ben oui, ça va être bon. Préparez la marinade. C'est 50 % eau et 50 % vinaigre. Y entre environ une tasse de solution par pot de 500 ml. Ainsi, si vous avez des concombres pour remplir environ 10 pots, ça va prendre 5 tasses de vinaigre et 5 tasses d'eau. Faites bouillir la marinade. Remplissez les pots chauds des ingrédients. 3-4 branches, ou une cuillérée à thé d'aromates dans le fond, suivi de une cuillérée et demie de sel, et un huitième de cuillérée à thé de pickle crisp. C'est quoi du pickle crisp? Du chlorure de calcium. Tel un Viagra pour l'univers de la conserve, ça rend ton pickle pas mal crisp. Ce sel a de nombreux visages en agroalimentaire, allant de la boisson style Gatorade à la fabrication du tofu. Dans notre cas, on l'utilise comme agent de raffermissement. On le retrouve en épicerie et chez Canada Tire. Ajoutez les concombres, entiers ou coupés. Couvrez de la marinade chaude. Et finalement, faites les différentes étapes jusqu'au traitement à l'eau chaude. Chauffez les couvercles, vérifiez l'espace de tête, lavez le bord et tout et tout. Si vous en êtes à vos premières conserves, consultez ce vidéo pour avoir tous les détails sur les étapes du traitement à l'eau bouillante. Une fois que ça c'est fait, mettez les pots dans l'eau chaude et traitez à l'eau bouillante pendant 15 minutes. Sortez de l'eau, puis aiguisez votre patience. La marinade doit agir pendant quelques semaines pour que les pécoles soient à leur meilleure. Attendez au moins un mois avant d'ouvrir un pot. Voilà et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Des beaux cornichons pour rentabiliser toutes vos récoltes. Rien de mieux pour s'assurer de ne plus gaspiller aucun légume qu'on a passé des semaines à faire pousser. Je pense déjà aux concombres que je planterai et mettrai en conserve l'année prochaine. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!